Maintenant dans le carnet de santé d'une maladie héréditaire rare et grave qui touche une personne sur 50 000. Neurodégénérative, l'ataxie de Friedreich comprend différentes atteintes, Michel. Généralement diagnostiquée à l'adolescence, elle se manifeste par une perte progressive de la motricité, confinant généralement les patients aux fauteuils roulants. Chaque patient évolue différemment par rapport à la maladie. Un sujet d'Anne-Laure Jean et Soigny Thibault. Quand elle était petite, Suzanne semblait très maladroite. Troubles de l'équilibre, problèmes de coordination, ce sont souvent les premiers symptômes de l'ataxie de Friedreich. Je crois que ça atteint les nerfs qui sont derrière ma cuisse et du coup je ne peux pas trop bien marcher. Enfin ça attaque surtout les nerfs et c'est pour ça que j'ai un fauteuil roulant. Tout a commencé il y a quelques années. Suzanne avait 7 ans, elle est tombée dans l'escalier. D'un seul coup elle s'est mise à marcher, comme on dit, vraiment une démarche ataxique. Donc avec les jambes écartées, les genoux qui avaient tendance à lâcher. Et puis après elle a repris sa démarche à peu près normale. Et là progressivement elle perd sa motricité. C'est une maladie évolutive, donc ce qu'elle faisait il y a encore un mois, aujourd'hui elle ne le fait plus. Oui par exemple jusqu'à l'été dernier elle marchait toute seule, aujourd'hui on est obligé de lui donner la main, sinon on ne tient plus debout quoi. Et elle s'adapte, elle s'adapte par la force des choses. On fait comme d'habitude cocotte ? Ouais ! Un, deux... C'est parti avant Suzanne ! T'es trop fraîchée de faire du poney ! Ouais ! Attends c'est trop court. S'adapter pour Suzanne, c'est aussi continuer à mener une vie de petite fille ordinaire. C'est mimo ! On échauffe un petit peu son bras, on fait des grands ronds comme ça. Son plaisir à elle c'est l'équitation, et peu importe son handicap. Depuis 4 ans, elle en fait toutes les semaines. Allez, et tu les mets au trou. Ouais, ça c'est super Suzanne ! Suzanne, elle se débrouille très très bien, toujours une fille qui a le sourire, donc voilà, je dois un peu adapter des temps de pose pour elle par rapport aux autres, pour qu'elle puisse un petit peu se reposer, mais sinon c'est une cavalière qui se débrouille très bien, qui a envie d'apprendre, et elle évolue à son rythme, et voilà, je suis content d'elle. Allez, on se met en arrière ? Très bien, une petite caresse quand même. Pour entretenir ses muscles, Suzanne se plie à une toute autre gymnastique. Sur les conseils de son kiné par exemple, elle improvise une séance d'étirement. Et comme Suzanne peine à écrire, son ergothérapeute l'aide à utiliser l'ordinateur. Grâce à elle, elle apprend à taper plus vite, mais de temps à autre, son corps la rappelle à l'ordre. Il faut toujours lui rappeler qu'elle se tient de droite, et puis c'est vrai que d'un point de vue musculaire, il faut aussi qu'elle arrive à se tenir, à garder un peu de tonus. Donc Suzanne, redresse-toi, regarde, t'as les... Suzanne... L'exercice quotidien est le seul moyen de lutter contre la maladie. Car à l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement pour guérir la taxie de Friedreich. Bon, ben bon appétit les filles. C'est ça qui est terrible dans cette maladie, c'est qu'on a l'impression qu'on a les bras ballants comme ça. On ne fait rien, il n'y a pas de traitement. Bon, on a un médicament qu'on lui donne quand même depuis le début, mais dont les effets apparemment ne sont même pas reconnus. Alors apparemment, il aurait une efficacité sur la pathologie cardiaque qui est liée à la taxie de Friedreich. Et il stabiliserait l'épaississement du myocarde. Aujourd'hui, le cœur de Suzanne va bien. Mais pour une majorité de patients, la taxie de Friedreich crée des complications cardiaques qui peuvent être fatales. A Elkirch, près de Strasbourg, des chercheurs mènent des études très prometteuses. Grâce à des expérimentations sur des souris, ils ont développé une approche thérapeutique qui permettrait, à terme, de guérir la pathologie cardiaque. Par éco-cardiographie, on peut suivre à différents temps la fonction cardiaque, mais en particulier la façon dont se contracte le ventricule gauche, ce que vous voyez ici. Donc là, vous avez l'intérieur du ventricule gauche qui se contracte de toute façon tout à fait normal. Ce que vous voyez dans cette seconde vidéo, ici, c'est un cœur de souris non traité. La paroi du ventricule gauche est largement dilatée. C'est ce qui correspond à une hypertrophie qu'on trouve chez les patients. Et aussi une incapacité du ventricule gauche à se contracter et donc à éjecter du sang dans la circulation. Puis à 16 semaines, vous pouvez voir que la fonction cardiaque est tout à fait similaire à celle d'une souris qui ne porte pas la mutation. Donc l'hypertrophie est corrigée, la capacité du cœur à éjecter du sang aussi. Ce n'est pas la première fois qu'on a de l'espoir, mais je pense que c'est la première fois qu'on a tant d'espoir. On guérit complètement la souris, donc ça c'est clair. Maintenant, c'est toujours le problème de passer d'une petite souris à l'humain. La taille du cœur n'est pas pareille, la physiologie du cœur n'est pas pareille. Mais on pense qu'on pourra guérir, en effet, la cardiopatie associée à la taxie de Friedreich. Pour l'instant, les chercheurs testent cette même thérapie sur de plus gros animaux. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont espérés dans moins de deux ans.